N'hésitez pas à soutenir la petite chaîne du Petit Oui Oui et on va regarder deux petites vidéos avant de lire le texte de Norman Aja Rie et non pas son frère Norman Aja Pleur. Elle est pas ouf, elle est pas ouf, je suis d'accord, je vous l'accorde qu'elle est pas ouf. Le Royaume-Uni est-il au bord de la guerre civile ? En tout cas, certains le voudraient bien et sont prêts à raconter n'importe quoi pour la déclencher. Le 29 juillet, l'attaque au couteau de saut de porte qui a tué trois jeunes filles a déclenché un flot de fausses informations venant de l'extrême droite. En voici trois exemples. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec eux, c'est-à-dire que même si l'info était vraie, même si c'était un musulman entré illégalement et tout, moi j'ai l'impression que, en fait, pour eux, c'était moins grave si c'était un natif, vous voyez ? Si c'était quelqu'un qui avait ses papiers, ça aurait été tout autant horrible. Mais après, ils vont être en mode, c'est pour ça qu'il faut pas laisser les sans-papiers rentrer. Mais non, mais pour moi, c'est pas un argument. Plus tu laisses les gens dans la misère, plus tu laisses les gens dans leur maladie et tout, plus tu vas avoir des drames comme ça qui vont se passer, en fait. Mais le truc de... Ouais, il avait pas de papiers en plus, c'est quoi ? En fait, le truc qui est absurde, c'est qu'en fait, il y a presque l'idée que t'as plus de légitimité à commettre des massacres comme ça si t'es un national, si t'es un citoyen du pays. Genre, c'est un peu plus légitime dans leur tête, c'est moins grave, c'est moins grave. Bon, il avait ses papiers, ok, ça va, ok, c'est un... c'est un violeur de chez nous, quoi. Voilà. Sachant que c'est vrai que lui, niveau respect des femmes et tout, Andrew Tate, voilà, quoi. Et puis, je veux dire, moi, tout le discours de l'extrême droite sur... Ouais, les immigrés ramènent leur violence, ramènent leur culture archaïque et c'est comme ça qu'ils violent les femmes, c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'ils agressent les gens et tout. Vous êtes au courant de l'histoire de la colonisation et même de la violence, de la présence occidentale partout dans le monde ? Attendez, vous êtes au courant qu'on continue encore à faire des guerres un peu partout dans le monde, quoi. Et qu'on exploite des gens partout dans le sud pour nos intérêts. Je veux dire, si vous êtes vraiment cohérent, d'accord, bah écoutez, les immigrés, ça part de chez nous. Bon, bah moi, je suis métisse, donc je peux... Mais bref, les immigrés, ça part de nos pays, la France aux Français, je sais pas. Mais pourquoi les autres pays aussi ? Alors, c'est pas ça. Pourquoi il y a vos entreprises ? Pourquoi vous venez... Vous dire, tous vos expats, tous ceux déjà qui viennent faire leur retraite dans les pays du sud et tout, et vous venez voler les richesses et tout, je comprends pas. Vos portables, là, ça, c'est fait avec quoi, ça ? On n'est pas en train d'exploiter des petits-enfants congolais de 8 ans, de les faire travailler toute la journée pour pouvoir avoir ça ? C'est pas violent, ça, on s'en fout, ça ? De cette forme de domination étrangère ? Je comprends pas qu'on voit que la violence qui serait inhérente aux immigrés non-blancs qui viennent dans le Nord, mais qu'on se rend pas compte de la violence qu'on propage partout dans le monde. Moi, ça me fascine, ça. L'assaillant, un adolescent de 17 ans, est pourtant né à Cardiff, dans les pays de Galles, de parents rwandais. Il vivait depuis des années... Et d'ailleurs, il y a, par exemple, il y a Jean Messia qui a partagé cette photo en disant, « Ah, vous avez vu la preuve ! » Mais je veux dire, la preuve de quoi ? Je vais vous montrer, mais je suis... Et bon, je vais encore avoir Jean Messia pendant des semaines sur mon algorithme, mais juste pour vous montrer le niveau de racisme de l'extrême droite. Et que même le truc de la fake news, pour moi, il y a un moment donné, il faut abandonner le truc de la fake news et il faut poser un contre-discours, en fait, c'est tout. Et pas seulement dire, la formation, elle est fausse, c'est pas ça, c'est pas ci. Voilà le tweet de Jean Messia. « Voici la photo de l'ordure qui a massacré trois fillettes britanniques au Royaume-Uni. D'après les médias gauchistes, c'est la faute de l'extrême droite si le meurtrier est noir et d'origine rwandaise. » C'est là qu'il faut leur demander à quoi ça joue ? Qu'est-ce que ça joue qu'il soit noir ? Est-ce que tu es en train de dire que c'est un facteur déterminant qu'il soit noir et d'origine rwandaise ? Parce que là, on a vu qu'il est né à Cardiff et tout, mais bref. Et donc lui, il réduit au fait qu'il est noir et il est d'origine rwandaise. C'est quoi l'explication ? C'est les noirs sont des violeurs, c'est ça ? Les rwandais sont des violeurs ? Donc forcément, plus tu vas avoir de noirs, plus tu vas avoir de rwandais, plus tu vas avoir de viol. C'est ça la logique ? Et là, on en revient, les gens, vraiment, on en revient au racisme le plus crasse qu'il y avait aux Etats-Unis, tu vois. Et le mythe du noir violeur, et c'est pour ça qu'il faudrait lyncher tous les noirs qu'on croise dans la rue. On revient à ça. Oui, il va me répondre, les gens en prison sont. Et c'est toujours la même question qu'on pose. C'est quoi ? C'est parce que c'est noir et arabe ? C'est quoi ? C'est la culture noire et arabe ? Et même, c'est quoi la culture arabe qui pousse au crime ? Je ne comprends pas. C'est vrai qu'en France, la culture du viol, c'est typiquement le Sud. Il n'y a pas du tout ça dans le Nord. Et c'est vrai qu'en parlant de culture du viol, on rappelle l'attitude de l'Occident à l'égard des femmes du Sud ? Parce qu'ils sont en mode, ouais, les musulmans, vous avez autorisé le viol, tout ça. Vous êtes conscients de toutes les histoires de métissage et tout ? Le maître blanc pouvait violer ses esclaves noirs ? Vraiment, moi, ça me fascine. Comment ils oublient tout ça ? Toutes les histoires de viol et les exemples qu'on a à tir l'arigot de viol de la part d'Occidentaux dans le Sud, ça me... Et, et, le tourisme sexuel. Qui c'est qui... Qui pratique le tourisme sexuel ? Pour aller voir des gamins aussi, hein, dans certains pays. On dirait vraiment dans leur idée, dans leur tête, ils font comme si les violences sexuelles seraient spécifiques, seraient réservées aux noirs et aux arabes. Non, mais, hé, hé, on va pas me la faire, hein, on va pas me la faire. Mais en plus, oui, il faut m'expliquer, c'est quoi la culture arabe qui pousse au crime, quoi. Et d'oublier que, genre, avant les noirs et les arabes, il y avait des crimes, il y avait de la délinquance, il y avait des... Il y avait des populations minoritaires qui étaient aussi des sortes de bandes de jeunes. Les bandes de jeunes, ça n'est pas apparu avec les noirs et les arabes, hein, ça a toujours existé, hein. Il faudra, je retrouve, il y avait un livre qui parlait aussi de l'apparition, je crois que c'était une conférence, je sais plus, mais je crois que c'était une conférence, et qui parlait aussi des jeunes à la fin du Moyen-Âge et tout, et que, bah, t'avais certaines villes qui refusaient d'avoir des sortes d'universités ou d'écoles pour les jeunes parce qu'ils disaient que les jeunes venaient foutre le bordel. Et c'était avant l'apparition des noirs et des arabes, tu vois. Mais voilà, moi, ce tweet, il est incroyable, quoi. Qu'est-ce que t'essayes de dire ? D'après les médias gauchistes, c'est la faute de l'extrême droite si le meurtrier est noir et d'origine rwandaise. Non, c'est de la faute de personne qui soit noir et d'origine rwandaise. Par contre, si ton explication, c'est, il a violé parce que c'est un noir et c'est un rwandais, bah oui, t'es d'extrême droite. Je vois pas comment je peux faire plus simple que ça. Parce que oui, tout le monde constate qu'il est noir et rwandais. Mais si ton explication, c'est, c'est un violeur parce que c'est un noir et c'est un rwandais, ouais, t'es d'extrême droite, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et j'ai pas besoin de faire une démonstration de 150 lignes pour t'expliquer pourquoi c'est raciste de considérer, c'est parce qu'il est noir et rwandais qu'il est violeur. Autre mensonge, le responsable serait musulman. Et ça aussi, moi, autant il faut aussi montrer que c'est une fake news. Mais il faut aussi se dire si c'était vrai. Parce qu'en fait, le problème de dire, ah, vous le laissez embrigader par des fake news, ça voudrait dire que si c'était pas une fake news, si c'était réellement un musulman qui avait tué ces trois jeunes filles, eh bien, ça voudrait dire que les pogroms anti-musulmans seraient justifiés. Les émeutes anti-musulmans, les attaques contre les musulmans au Royaume-Uni seraient justifiées. Et c'est ça le danger aussi, si on se limite à dire que c'est une fake news. C'est-à-dire, mais même s'il était musulman, ça veut pas dire que tu dois agresser chaque musulman. Je veux dire, on est d'accord que quand il y a eu Fourniray, le nombre de pédophiles, assassins et tout, blancs qu'il y a eu en France, voilà, on va pas revenir dessus. C'est pas pour ça que dès qu'il y avait un drame et où le responsable de ce drame, c'était un blanc, c'est pas pour ça qu'on devait aller attaquer tous les blancs qu'on croisait dans la rue. Alors pourquoi il n'y a pas la même logique avec les Noirs, les Arabes ou les musulmans ? Ou les Asiatiques, parce que là, au Royaume-Uni, c'est beaucoup des Asiatiques, les Asiatiques de l'Ouest. C'est pas parce qu'un blanc commet un crime qu'on doit s'en prendre à tous les blancs. Cette phrase, elle vous semble logique. Pourquoi on n'applique pas la même logique avec les non-blancs ? C'est ce qu'explique Frantz Fanon dans Peau Noir, Masque Blanc. Il explique qu'un blanc, un corps blanc représente lui-même. Un individu blanc représente lui-même. Et le racisme, c'est que, donc là, le blanc représente lui-même, sauf que le noir représente tous les Noirs. L'action d'un noir, ce sera l'action de tous les Noirs. Tu n'es pas un individu, tu es le noir, le noir en général. Et la manière dont agit un noir, pour les gens, ce sera « tous les Noirs agissent comme ça ». Alors que l'individualité, pour le blanc, elle est reconnue. Un blanc est différent d'un autre blanc. Moi, ce qui me tue là-dedans, c'est que tu nies l'humanité et l'empathie qui peuvent exister chez les musulmans. Tu sais, et tu as l'extrême droite qui est en mode « Ah, ça ne vous dérange pas qu'il y a trois jeunes filles mortes ? » Mais si, ça nous dérange. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être en deuil à cause de ça, parce que vous êtes en train de nous agresser. Tu vois ? Et ils font comme si les musulmans ne pouvaient pas être choqués, tristes, profondément bouleversés par ce meurtre de trois jeunes filles. Et là, les musulmans, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas montrer leur empathie. Ils ne peuvent pas montrer leur solidarité. Parce que vous êtes en train de les agresser. Donc là, la priorité, c'est qu'ils assurent leur défense. D'emblée, ils se disent que non, les musulmans vont forcément être solidaires avec ce meurtre-là. Parce qu'ils seraient commis par un autre musulman. En réalité, il s'appelle Axel. Axel, rue d'Akubana. Il n'est pas musulman. Et ça, moi, j'en ai rien à foutre. Qu'il soit musulman, pas musulman, juif, catho, chrétien, j'en ai rien à foutre. On s'en pète les reins. Donc, ça montre juste, en fait, comment tu peux inventer des fake news. Comment tu peux inventer des trucs totalement faux. Et que les gens ne vont pas vérifier. Ils vont péter des câbles. Et en plus, même si la faute était vraie, leur démonstration de colère est illégitime. La manière dont ils montrent leur colère est illégitime. Les tenants et les aboutissants de leur colère sont illégitimes. Parce que là, ils ne sont pas en colère juste parce qu'il y a eu trois jeunes filles tuées. Moi, la question toute simple, ce que je me pose, c'est... Si ces trois jeunes filles avaient été tuées par un blanc, est-ce que vous auriez fait des émeutes ? Est-ce que l'extrême droite anglaise aurait fait des émeutes ? Il ne me semble pas. Il y a peu de chances que l'extrême droite fasse des émeutes si ces trois jeunes filles blanches aient été tuées par des blancs. Donc, ça montre que vous n'en avez rien à foutre, en fait. C'est un prétexte, le meurtre de ces trois jeunes filles. Ce qui vous intéresse, c'est surtout que le coupable était un non-blanc. Et donc, vous avez profité de ça pour faire des émeutes. Mais donc, c'est bien la preuve que la cause principale, ce n'est pas tant le meurtre de trois jeunes filles, parce que vous l'auriez fait des émeutes, quoi qu'il en soit, que c'est le noir ou l'arabe ou l'asiatique qui est responsable de ces meurtres. Depuis une semaine, des vidéos de bagarres dans les rues anglaises sont partagées par des comptes d'extrême droite. Ah ben ça, c'est Jean Messia. Alors là, il y a un renversement totalement du truc. C'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes provoquées par les suprémacistes blancs anglais. Ils sont allés dans la rue pour aller frapper le moindre musulman, le moindre non-blanc qui croise. Les non-blancs se disent, mais attendez, on ne va pas se laisser faire. On ne va quand même pas laisser des gens frapper le moindre non-blanc qui croise dans la rue et nous, rester les bras croisés. Donc, ils sortent en disant, on va attaquer l'extrême droite. Il faut le dire aux racistes, vous n'allez pas être tranquille. Vous n'allez pas frapper en toute impunité. Et c'est devenu, les noirs et les arabes, les non-blancs font des chasses anti-blancs. Il y a eu un renversement total du truc. L'extrême droite qui n'en a rien à foutre de la vérité. Ce qui alimente la prophétie autoréalisatrice de l'extrême droite, une guerre civile. Ce qui est fascinant, c'est que c'est leur délire, c'est leur rêve. Je voulais regarder une deuxième vidéo avant qu'on lise l'article de Norman. Tommy Robinson rebondit sur le drame, diffuse de fausses informations et propage un discours xénophobe et islamophobe. Et moi, il y a une question que je voudrais poser aussi aux fachos. Tu sais qu'ils sont sur les statistiques en mode non, mais c'est normal qu'on contrôle et qu'on soit encore plus sévère avec les noirs et les arabes parce que les stats montrent que les noirs et les arabes sont plus en prison, sont plus arrêtés par la police et tout. Donc moi, il y a une stat, les gens qui pensent que ça peut être partagé par l'ensemble des pays, c'est qu'en prison ou contrôlés par la police, on a une surreprésentation des classes ouvrières, des classes ouvrières et des classes populaires. Je pose la question à l'extrême droite. Est-ce que donc, ça veut dire qu'il faut surveiller davantage les ouvriers, faire davantage de contrôles, être encore plus strict avec les ouvriers et avec les classes populaires ? C'est la question que je vous pose parce que je sais que vous êtes en mode nous, on défend les classes populaires et tout, mais est-ce que ça veut dire vu les stats qu'on a, qu'il faut surveiller davantage les classes ouvrières ou peut-être qu'il y a des logiques socio-économiques qui font que certaines catégories sociales vont être plus poussées vers la délinquance ? Je pose la question, dites-moi s'il faut contrôler davantage les ouvriers. Oui, bien sûr que c'est déjà le cas. Bien sûr, mais le truc, c'est le truc aussi qui se mord la queue. En fait, ils disent qu'il y a davantage de Noirs et d'Arabes en prison. Oui, parce que d'une, les Noirs et les Arabes sont surreprésentés dans les classes populaires et on rappelle que les classes populaires sont les classes qui, tendanciellement, vont être le plus poussées vers la petite délinquance. Il faut savoir que la prison, la justice, condamnent davantage la petite délinquance que la grande délinquance. Vous savez, la criminalité à col blanc et tout. Donc, il y a certaines délinquances qui sont davantage visées que d'autres parce que c'est beaucoup plus facile, parce que ça fait des chiffres, parce que c'est plus impressionnant. Et donc aussi, ils sont davantage contrôlés. Et donc, plus tu vas contrôler une certaine catégorie, plus, oui, cette catégorie va avoir de chances d'être en infraction. Enfin, la police va davantage avoir de chances de la trouver en infraction et plus elle va être en prison. On rappelle, et c'est ce qu'arrête pas de dire, les féministes, vous savez, toutes les questions de viol et tout, d'agression sexuelle et tout. Parce que t'as les stats qui vont montrer que, en fait, c'est ce que montre beaucoup l'extrême droite. En fait, ce seraient les noirs et les arabes qui violeraient davantage en se basant sur les chiffres de la police. Et ce qu'arrêtent pas de dire les féministes, c'est que c'est faux. C'est juste que la situation dans laquelle ces noirs et les arabes sont attrapés, c'est qu'il y a des conditions sociales. C'est souvent dans la rue, c'est souvent des gens qui sont en précarité, qui n'ont pas de chez eux. Donc, ils vont être davantage dans l'agression dans la rue. Mais elles disent, mais le viol, c'est quelque chose qui est le plus partagé, qui est interclasse et interracial. Je veux dire, c'est partagé par pratiquement toutes les classes sociales. Et elles disent, là où il y a le plus de viol, et c'est en fait le plus difficile à attraper et à condamner, c'est dans la famille, c'est dans l'environnement proche. Elles disent, mais ça, c'est où la police ne peut pas faire le travail, où elle ne le fait pas. Elle ne fait pas le travail. C'est commis par quelqu'un qu'on connaît. Et c'est ceux qui sont les moins attrapés. Donc, c'est complètement faux de faire croire que c'est que les Noirs et les Arabes qui violent. Voilà, c'est au sein du couple et de la famille. Et ça, c'est un truc extrêmement difficile à détecter. Je rappelle que, voilà, si on revient sur l'abbé Pierre, voilà, il ne me semble pas qu'il ne soit ni arabe ni musulman. PPDA, il y a des exemples à l'appel de blancs bien blancs qui ont commis des violences sexistes et sexuelles. Mais vous savez, là-dedans, il y a l'idée que, ouais, mais il est chez lui, c'est moins grave. Tu as vraiment cette logique-là. Il est chez lui, il a un peu plus le droit d'être délinquant, d'être criminel. C'est grave de tuer trois jeunes filles, mais c'est encore plus grave si tu n'es pas citoyen. Mais non, mais c'est quoi cette logique ? C'est grave tout court. Que tu sois citoyen ou pas citoyen, la gravité, elle est là. Que tu aies tes papiers ou que tu n'as pas tes papiers, c'est grave dans tous les cas. C'est quoi cette logique de dire, oui, bon, lui au moins, il a ses papiers, OK ? OK, c'est un pédophile multicriminel qui a tué des filles, mais de chez nous. Fourniré, ça, c'est quelque chose de chez nous, ça. Ça, c'est plus légitime, Fourniré. C'est vraiment comme ça dans leur tête. C'est l'extrême droite, les hommes d'extrême droite, suprémacistes blancs qui militent dans la rue parce que d'autres hommes seraient des violeurs en raison de leur couleur de peau. Genre, eux respectent les femmes. L'extrême droite anglaise respecte les femmes et n'ont jamais commis de violences sexistes et sexuelles. Vous vous foutez de la gueule de qui, en fait ? Il n'y a pas des gros, gros, gros mascus dans vos milieux et tout qui sont capables de faire la pire des choses à l'égard de l'agente féminine. Bien sûr, on y croit, on y croit. Oui, c'est pour la défense du féminisme. Lui-même n'est pas sur place. Poursuivi par la justice dans une affaire de diffamation, il a fui à Chypre. Au moment des émeutes, les médias... Attendez, mais je croyais que vous étiez en mode... Attendez, il y a des gens qui fuient des pieds en guerre. Vous êtes en mode, pourquoi vous n'êtes pas resté vous battre ? Et là, tu fuis parce que t'es sous procès ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient la famine, qui fuient des catastrophes climatiques dont on est en partie responsable. Et vous êtes en mode, non mais... Eh, pourquoi vous n'êtes pas resté vous battre ? Et toi, tu fuis le procès ? Oh, ben dis donc... Là, ce n'est pas un immigré délinquant, là ? On n'est pas dans la même logique. Pourquoi tu es dans un autre pays ? Dégage. L'autre pays, il devrait dire « Allez, ça dégage les immigrés délinquants. Allez, 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 allez ! » Vraiment, en fait, ce que je dis, pas ce que je fais. Et on rappelle, tu as des gens qui fuient la guerre. Et des gens, en plus... Lui, il a dû prendre l'avion pour aller à Chypre. Là, nous, on parle de personnes qui ont affronté les pires conditions pour venir chez nous. Ils ont perdu des amis, des membres de leur famille. Ils ont dû... Je veux dire, ils ont traversé la Méditerranée dans des bouées. Je veux dire, on ne se rend pas compte du nombre de morts qu'il y a eu dans la Méditerranée. Donc, même dans le moyen de fuir leur pays, ce n'est pas du tout... Et tu parles. Et tu viens faire le malin. Non, mais c'est une folie. Les immigrés sont juste noirs et arabes. Les blancs, ça ne compte pas, voyons. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Bref, est-ce qu'on lit l'article... Est-ce que vous voulez lire l'article de Norman ? C'est ça, je vous montre. Le réveil d'une avant-garde fasciste. Allez, let's go. Au matin du lundi 29 juillet, la ville de Southpawth, au nord-ouest de l'Angleterre, est frappé d'une tragédie aux conséquences aussi considérables qu'imprévisibles. Un adolescent âgé de 17 ans, armé d'un couteau, s'introduit dans un cours de danse pour enfants consacré aux chansons de la popstar Taylor Swift. Le jeune garçon passe à l'attaque. Il prend la vie de trois petites filles, âgées respectivement de 6, 7 et 9 ans. En blesse 8 autres. Ah ouais, je ne savais pas qu'il en avait blessé 8 autres. Ah ouais, il a fait un carnage. Ainsi que deux adultes cherchant à s'interposer. Dépêchés sur les lieux, la police parvient à interpeller le meurtrier. Ses motivations sont obscures et la cruauté de son acte le rend impénétrable. Lorsque les médias s'emparent de l'affaire, son identité est, elle aussi, inconnue. Or, l'espace public a horreur du vide et c'est bientôt la rumeur qui vient répondre aux interrogations des citoyens. Et ça, les gens, c'est un truc qui a toujours été le cas. Les rumeurs... C'est vrai que tu as besoin, en fait, il y a un drame qui arrive, tu as besoin de l'explication tout de suite. Tu veux l'explication... Et aussi, parfois, tu n'arrives pas à comprendre que parfois, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas rationaliser le truc. Voilà, comme il l'a dit, c'est impénétrable. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est ouf. Et en fait, tu as tellement besoin d'explication que les rumeurs se lancent. Et très souvent, les actes racistes, les émeutes racistes, les agressions et tout, ça part sur les rumeurs. Je crois que c'était... Comment il s'appelle ? Celui qui a 100 ans, là, il avait écrit sur la rumeur de je ne sais plus quelle ville, là. Et souvent, dans l'histoire, ça touchait énormément les Juifs. Les Juifs étaient beaucoup touchés par ces rumeurs populaires qui ont des programmes, qui ont des agressions antisémites. Edgar Morin, voilà ! Edgar Morin sur Orléans. Merci beaucoup. Peu après l'arrestation, les autorités ont fait savoir qu'elles écartaient le motif terroriste. C'est-à-dire islamique, oui. C'est bon, ce n'était pas islamique. Ce n'était pas un arabe. Ce n'était pas un musulman. Pourtant, certains groupes politisés s'aiment le doute. La chaîne YouTube Channel 4Now lâche un nom. Ali Al-Shakati, ils ont inventé un nom. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Ils ont vraiment inventé un nom. Qui serait un immigré musulman de fraîche date, de tout d'évidence, un terroriste islamiste. Après avoir rebaptisé X, le multimilliardaire Elon Musk a délibérément métamorphosé le réseau social Twitter en pépinière de micro-gobbles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les tweets d'Elon Musk, mais c'est une folie. Il fait vraiment la propagande de l'extrême droite. Il n'a aucune limite. Il propage tous les trucs de l'extrême droite. Maintenant, il ne se cache plus. C'est vraiment l'extrême droite. Passant en commande d'un algorithme taillé pour la prochaine campagne de Donald Trump. Ce design a pesé sur l'affaire de Southport. En effet, plusieurs influenceurs de gros calibres relaient la désinformation avec une redoutable efficacité. C'est tellement facile d'être efficace quand tu es d'extrême droite. Il suffit de dire « C'était un musulman sans papier. Allez, à l'attaque ! À l'attaque ! » C'est tout. Tu mets une fausse photo et tu dis « C'était un musulman. Il s'appelle Ali Wabababa. Allez, il faut y aller. » Il dit « Et tu as tout le monde ? Ouais, c'est parti. Il a raison. Ouais, bravo. C'est tellement simple de convaincre les gens quand tu es d'extrême droite. C'est les Arabes ! Ouais ! » C'est le cas du proxénète et orateur masculiniste Andrew Tate. Plus central encore est l'intervention du militant d'extrême droite Tommy Robinson. Ce diffamateur condamné, fondateur de l'organisation fasciste English Defense League entre autres groupuscules racistes avait alors le vent en poupe. Le 27 juillet, soit deux jours avant les meurtres, il haranguait un Trafalgar Square fourmillant de crânes rasés subjugués par ses slogans belliqueux. Cette foule xénophobe s'était rassemblée au centre de Londres à l'occasion d'une vaste marche autour d'un slogan. Très simple. We want our country back. Il est parti où votre pays ? On veut que la France redevienne la France. Elle est devenue quoi la France ? Expliquez-moi, elle est devenue quoi la France ? Et c'était quoi la bonne France pour vous ? Dites-moi. En fait, moi, ceux qui disent la France c'était mieux avant, je veux que vous me dites spécifiquement quelle était la bonne période de la France. Voilà, c'était quoi ? Et surtout, en fait, vous savez, c'est tous ceux qui propagent des vieilles vidéos de Paris où on voit, tu sais, en noir et blanc avec leur chapeau melon et tout, des petits bourgeois. Et en fait, tu les regardes, vous êtes en mode, non, en fait, vous êtes juste des bandeurs de la France, du Paris bourgeois, en fait. Parce que vous croyez que tout Paris était comme ça ? Là, on voit des bourgeois se balader au parc de Luxembourg. Mais vous croyez que c'était ça, tout Paris ? Là, en fait, vous êtes des bandeurs de la bourgeoisie, en fait. Mais allez voir les ouvriers où ils vivaient à Paris. Allez voir dans quelles conditions ils vivaient. Allez voir les bidonvilles qu'il y avait. Allez voir si c'était aussi la belle vie pour les ouvriers, les classes populaires de Paris. Vous prétendez défendre le peuple alors qu'en fait, vous êtes juste en train de défendre les riches, quoi. Nous voulons récupérer notre pays. C'est alors qu'il se sait au centre de l'attention de tous les médias du pays que Tommy Robinson entreprend de propulser force fake news sur les crimes de Southport. Nigel Farage, leader d'extrême droite, plus présentable, incarné par le jeune parti Reform UK et nouvellement élu député, emboîte le pas à Robinson et reprend à son compte le récit de l'immigré musulman protégé par les autorités. Dès le lendemain du crime, à Southport, vous avez vu comment j'aime bien dire Southport, Southport, des foules fascicées partent en quête de vengeance. Excités par les bobards que se distillent leurs politiciens favoris, ils s'attaquent à la communauté musulmane, tentant notamment de mettre à sac la mosquée locale. Pour faire taire les rumeurs et écarter les ambiguïtés, le juge en charge des meurtres des fillettes décide alors de divulguer l'identité du suspect. Oui, ça a été pour calmer les gens. Mais en fait, on a oublié une chose. Vous savez, toute l'extrême droite n'a pas arrêté de dire vous avez vu, c'est un musulman, c'est un arabe. Non, ce n'est pas un arabe, c'est un pakistanais ou je ne sais pas quoi. Ça doit dégager l'islamophobie et tout. Et les autorités, elles ont dit non, écoutez, non, ce n'était pas un musulman. Et ils ont montré la photo. Et en fait, les autorités ont oublié quelque chose. C'est que l'extrême droite, elle n'est pas non seulement islamophobe, elle est aussi profondément négrophobe. Donc en fait, vous avez juste montré un noir et vous croyez que ça allait les calmer. Mais ça ne va pas les calmer. Ils sont en mode « Eh ben voilà ! Bon ok, ce n'est pas un musulman, mais c'est un noir ! Allez, ça dégage les noirs et en plus c'est un Rwandais ! Allez, ça dégage ! » Pour eux, c'est exactement pareil. Son nom est Axel Rudakubana, de nationalité britannique et de confession chrétienne, né à Cardiff de parents Rwandais. Il n'y a jamais eu d'Ali Al-Shakati. Fake news de malade. Les manipulations médiatiques qui ont immédiatement accompagné l'affaire apparaissent comme dénuées du moindre fondement. L'extrême droite n'en a rien à foutre de la vérité. L'extrême droite, tu peux leur inventer des mensonges, ils savent que c'est un mensonge, mais si ça peut justifier leur colère, leur haine anti-non-blanche, ben ils l'acceptent. Cependant, les commentateurs libéraux ont beau jeu d'assister à l'envie sur la nationalité et la religion de l'adolescent, croyant ainsi prendre l'extrême droite au piège de ses contradictions. Il n'en fut rien. Ben voilà, je pense qu'il va dire pareil, Norman Hagerie, il va dire non mais c'est un noir quoi et l'extrême droite déteste les noirs. Axel Rudakubana est un garçon noir et cela saute aux yeux. Non seulement la révélation de son identité n'a nullement jugulé la rage islamophobe des immédiés, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ils sont vraiment en mode bon là c'était pas un musulman mais les musulmans restent des violeurs. Et en plus, il y a les noirs qui sont aussi violeurs. Comme quoi, il faut virer les musulmans et les noirs. En fait, il faut virer tout le monde sauf les blancs. Et après, on virera les irlandais. Et après, il y a aussi les juifs, ils ne sont pas clairs. Les juifs, et après, voilà quoi. On a nullement jugulé la rage islamophobe des immédiés mais elle a décomplexé et exacté une négrophobie jusque là de meurer latente. Et c'est vrai. Et on le voit notamment avec Jean Messia. Jean Messia en mode non mais moi ce qui m'intéresse c'est l'islam et tout et pour moi un étranger qui s'intègre c'est bon c'est un étranger et puis bon si c'est un enfant voilà. D'après les médias gauchistes c'est la faute de l'extrême droite si le meurtrier est noir et d'origine rwandaise. Et alors ? Il est noir et d'origine rwandaise. Et alors ? C'est quoi ? En quoi c'est significatif Jean Messia ? Voilà. On veut savoir en quoi c'est significatif qu'il soit noir. La noirceur de l'accusé constitue une preuve à la fois plus évitante, plus irrévocable et plus accablante de son extériorité au corps national que ne le seront jamais un passeport ou une foi. Il a totalement raison. Il a totalement raison Norman Azjari. Il a vu qu'il est noir pour eux. Vous avez vu la preuve c'est pas un vrai anglais. C'est pas un vrai anglais. Je rigole de la laideur de la phrase de la dinguerie de la phrase. Vous avez vu on a raison de s'énerver parce que c'est pas un vrai anglais qui a tué ces trois jeunes filles. Si c'était un vrai anglais blanc on aurait moins protesté. Là c'est pas un vrai anglais. Une folie. A travers l'Angleterre et l'Irlande du Nord les coups de force de mode suprémaciste blanche ne cessent de se multiplier. Des hôtels servant d'hébergement d'urgence à des réfugiés notamment des familles avec enfants sont pris d'assaut et sont l'objet de tentatives d'incendie. C'est à dire qu'ils sont en mode ce sont des monstres qu'il faut virer et ils sont prêts à les cramer. Ils sont prêts à brûler des enfants. A brûler des familles. Les non blancs c'est des criminels c'est des délinquants il faut absolument les virer ils sont inhumains ce sont des monstres ils vont tuer nos enfants et ils vont brûler les gens ils essayent de brûler des gens vous brûlez des hôtels où il y a des familles il y a des enfants et imaginez le traumatisme des enfants qui étaient dans l'hôtel imaginez vous avez 8 ans vous avez dû connaître des situations horribles pour arriver jusque là vous vivez dans un hôtel et bon vous ne vivez pas une vie extraordinaire ils sont juste hébergés dans un hôtel et il y a des gens pourris de l'intérieur qui essayent de brûler votre hôtel parce qu'ils vous traitent de monstres vous avez 8 ans mais vous et en fait ils se demandent comment ça se fait qu'on ait davantage de maladies mentales chez les non-blancs comment ça se fait mais comment ça se fait qu'ils deviennent schizophrènes qu'ils deviennent dépressifs qu'ils ne vont pas bien dans leur tête on ne comprend pas le trauma que tu dois avoir et ils ne se demandent pas et c'est pour ça la haine de soi tous ces trucs mentalement ça te bouffe comment on ne voulait pas que ça bouffe mentalement un enfant de 8 ans la situation des logements personnels sont vandalisés voient les portes forcées leurs carreaux brisés leurs occupants terrorisés harcelés d'un jeu raciste de cris de singes de menaces détaillées oui parce que l'extrême droite pour être dans l'ignominie pour t'écrire ce qu'ils veulent te faire et en plus ils ont un imaginaire mais c'est ça que je trouve le plus dingue c'est l'imaginaire je ne sais pas comment dire ignoble t'inventes des tortures ils t'inventent des céphices et en fait quand ils écrivent ça tu sens qu'ils jouissent de ça ils rêvent de te faire des trucs mais t'es pas bien dans ta tête mais t'as un cerveau mais veut dire il est pourri de l'intérieur tout est pourri en toi c'est fou d'imaginer des trucs comme ça à Middlesboro les émeutiers ont organisé un barrage routier pour ne laisser passer que les automobilistes blancs mais bien sûr pas de racisme là-dedans boutiques comme bibliothèques sont mises à sac alors que résonnent des chants de hooligans et que des barnières fascistes claquent au vent je n'ai rien contre les émeutes ça c'est normal à j'arrie le S je ne dissimule rien de ma joie lorsque des militants de Black Lives Matter renversent des voitures de police ou que les gilets jaunes saccagent les rues chic de la capitale française voilà lui il n'est pas en mode la violence n'est jamais légitime non il est en mode la violence peut être légitime maintenant questionnons qu'est-ce que c'est une violence légitime la violence des fascistes à l'égard des non-blancs elle n'est pas légitime la violence des opprimés à l'égard d'un système qui les oppresse comme la police par exemple peut être légitime Norman sur ça il est ultra basé en revanche j'ai beaucoup à reprocher au fascisme la phrase elle est folle j'ai beaucoup à reprocher au fascisme j'ai des griefs à l'égard du fascisme dans l'esprit de la vaste majorité du champ politique britannique c'est rigoureusement l'inverse c'est vrai d'ailleurs l'extrême droite elle n'a rien dit contre les émeutes et d'ailleurs ça prouve que pour l'extrême droite les émeutes ne sont pas fondamentalement mauvaises en soi parce que les émeutes étaient là en mode ah c'est sauvage qu'ils sont en train de casser des boutiques et tout et tout non ce qui vous énervait c'est pas tant qu'on casse les boutiques c'est que ce soit des noirs et des arabes qui cassent les boutiques et qui en plus le font au nom de l'antiracisme contre les violences policières parce que là les blancs qui ont fait des émeutes au nom du suprémacisme et qui ne se sont pas privés pour piller des magasins et tout ça vous a pas dérangé une seule seconde vous avez trouvé ça extrêmement légitime donc c'est bien la question de la légitimité qui se pose et donc il faut savoir pour vous c'est légitime de faire des émeutes racistes à l'égard des noirs et des arabes contre les noirs et les arabes des émeutes suprémacistes et pour nous ça l'est pas voilà c'est ça la différence oui ça les dérange pas du tout la violence non parce que c'est des blancs c'est des blancs suprémacistes donc là pour eux c'est légitime on assisterait à un problème de maintien de l'ordre non à une débâcle politique il a raison que beaucoup insistent sur le fait que ah mais la gauche arrive pas à maintenir l'ordre sauf que là le problème c'est pas tant et pourtant je déteste le parti travailliste mais le problème là c'est pas tant le parti travailliste c'est le résultat de 15-20 ans de droitisation du champ politique dont le parti travailliste mais c'est pas que le parti travailliste qui arriverait pas à maintenir l'ordre c'est 15-20 ans de fascisation de la vie politique et qu'on laisse monter l'extrême droite et que même on l'accompagne le premier ministre travailliste Kerr Streimer promet de nettoyer les émeutiers sous les flics et les peines condamne la destruction du mobilier urbain ou de la propriété privée mais n'articule aucune critique substantielle du racisme et du fascisme qui constitue à la fois le mobile et le résultat de ces raids prédateurs excellent et je trouve que c'est très bien parce que ça nous distingue des réponses simplement autoritaires en mode faut les mettre en prison non mais ça va pas suffire de les mettre en prison d'accord mettez-les en prison on s'en bat les couilles c'est à dire que nous on est anticarcéral mais voir des suprémacistes en prison croyez-moi que mes yeux sont secs je vais pas chialer pour eux et je vais pas aller militer pour qu'ils soient libérés de prison par contre pour nous la réponse ça sera pas seulement tout autoritaire c'est ça la différence profonde nous il faut s'attaquer aux causes politiques on en a rien à foutre que vous mettiez 10 militants d'extrême droite en prison ouais c'est très bien maintenant il faut voir votre responsabilité et comment toute la vie politique là anglaise en particulier a participé à cette montée en puissance du racisme et du fascisme et vous allez pas nous avoir avec en mode ouais on va être intraitable avec l'extrême droite en fait vous allez être juste intraitable avec allez une centaine d'émetiers mais vous allez laisser les dirigeants politiques mettre en place des politiques racistes ouais j'ai vu que Raphaël Arnaud est allé là-bas pour soutenir les antifascistes c'est très bien c'est très bien ça c'est un vrai député ça les rares appels à analyser la situation en provoteur convoquent des grilles d'analyse plus déplorables encore lorsque la députée conservatrice Donna Jones s'invite à s'intéresser aux causes de ces violences ce n'est pas pour s'alarmer de l'abrutissement fasciste qui gangrène la nation mais au contraire pour compatir avec ses agents d'ailleurs ça me fait penser à certains rouges-bruns il y a certains rouges-bruns qui face à ces violences arrêtent pas de dire ouais mais il faut que la gauche prenne en question la délinquance non faut que la gauche lutte contre le fascisme en fait faut que la gauche lutte contre le racisme faut que la gauche la priorité de la gauche c'est de lutter contre la misère c'est de lutter contre la bourgeoisie c'est de lutter contre l'inégalité c'est lutter pour que tout le monde ait des vies dignes mais là la priorité de la gauche c'est de ramener la lutte des classes c'est de redire aux gens que là la priorité c'est pas la lutte contre les noirs et les arabes c'est la lutte de classe et pour nous et pour moi la lutte des classes la lutte de classe elle incorpore la lutte antiraciste ces brutes vertueuses ne sont mues à ses yeux que par le désir de protéger la souveraineté de la Grande-Bretagne la nécessité de défendre les valeurs britanniques protéger la souveraineté de la Grande-Bretagne et défendre les valeurs britanniques c'est-à-dire les valeurs britanniques on parle bien du pays qui a colonisé 80% de la planète rassurez-moi c'est ça les valeurs britanniques non ? pour ce faire et de mettre un terme à l'immigration clandestine ce cas-ci panégérique on dit panégérique ou panégérique ? panégérique voilà de la ratonnade porte à incandescence un discours politique omniprésent à température ambiante dans l'espace public britannique et oui tant que tu ne changes pas la politique sur ça ça va continuer quoi les motivations des grappes de crétins nazifiés sont répétitivement présentées comme des inquiétudes légitimes ça c'est le discours de la social-démocratie molle et des rouges-bruns de dire non mais ok leurs méthodes sont pas ouf mais leurs craintes sont légitimes effectivement les immigrés importent une culture violente il faudrait peut-être agir contre ça non ils n'ont pas en fait ils n'ont pas avec ça ils n'ont pas ils n'ont pas aucune culture violente et nous à chaque fois il faut arrêter de tergiverser sur ça la réponse à tout ça c'est l'égalité c'est une vie digne et nous on fait le pari que plus les gens auront accès à une vie digne moins il y aura de délinquance moins il y aura de criminalité moins il y aura ces excès de colère et plus il y aura un accompagnement pour les gens qui en ont besoin un accompagnement pour des gens qui souffrent de maladies de dépression moins ce genre de catastrophes vont arriver c'est tout c'est le pari qu'il faut faire le truc du tout répressif ça a d** sa mère ça dégage c'est tout il n'y a pas à aller plus loin que ça n'oubliez pas aussi que la délinquance sur laquelle on s'attarde le moins c'est certainement celle qui fait le plus de mal c'est la criminalité à col blanc la délinquance à col blanc on parle les gens on parle de milliards d'euros de dollars de livres prenez la somme que vous voulez détourner de l'argent qui pourrait servir notamment à faire en sorte il y a des aides sociales compétentes qui a un accompagnement qui a des gens qui puissent se nourrir se loger vivre dignement et ça on ne s'intéresse pas du tout à cette délinquance là alors que c'est celle qui détruit le plus la société qui accentue le plus les inégalités qui accentue le plus la misère c'est ça le vrai le vrai problème il faut le rappeler alors oui moi je suis d'accord allez on va être dans le répressif mais à l'égard de la délinquance à col blanc là il faut être autoritaire pourquoi ? parce que ça vise la bourgeoisie et personne ne semble se dresser pour objecter qu'organiser des tentatives de lynchage au premier fait d'hiver n'est ni légitime ni un symptôme d'inquiétude mais bien davantage l'incontestable prodrome je ne connais pas ce mot prodrome ça veut dire quoi prodrome ? prodrome on va apprendre un mot ce qui annonce un événement d'accord symptôme avant-coureur d'une maladie mais bien davantage l'incontestable prodrome donc l'événement avant-coureur d'un nettoyage ethnique c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui essayent de justifier le lynchage et ça c'est une folie quoi je veux dire même si c'était un noir musulman immigré qui est venu hier ça ne justifie pas de s'en prendre à tous les noms blancs que tu trouves dans ta rue quoi je veux dire c'est une dinguerie de devoir rappeler ce fait et de devoir rappeler ce truc qui est logique il n'y a même pas besoin de devoir s'expliquer le principal problème que soulèvent ces émeutes n'a rien à voir avec le désordre avec les dommages matériels qu'elles causent il convient de s'en alarmer parce qu'elles s'attaquent directement à des individus en raison de leur appartenance raciale oui ça me fascine c'est le B.A.B.A c'est le B.A.B.A il n'y a pratiquement personne qui explique à la télé que le vrai problème là-dedans c'est qu'on s'en prend à des individus juste parce qu'ils sont non blancs c'est un problème est-ce que je dois sérieusement vous expliquer pourquoi c'est un problème oui mais il faut les comprendre non je ne vais pas essayer de les comprendre c'est un problème parce que ce sont des vastes machines à ratonner qu'elles servent d'espaces de politisation fasciste à de larges groupes y compris des adolescents voire des enfants il faudra voir les conséquences sur le long terme de ces émeutes comment ça va radicaliser certaines personnes et comment t'en as beaucoup qui vont en fait se politiser à l'intérieur de ces groupes outre les contre-manifestations antifascistes il faut souligner une rare lueur dans les ténèbres de la politique britannique officielle le parti national écossais formation de gauche à la tête du gouvernement écossais depuis plus de 15 ans et d'ailleurs c'est pas le président il n'est pas musulman là-bas en Écosse c'est pas un musulman de Glaxgo a déclaré que si des émeutes d'extrême droite venaient à éclore en Écosse il faudrait former des milices d'activistes pour s'opposer à elles voilà ça c'est bien c'est ça qu'on veut c'est comme ça qu'on répond aux suprémacistes c'est comme ça qu'on répond aux nazis ah oui et bien on va imposer un rapport de force faut pas se laisser faire la violence n'a jamais été la solution oui c'est pour ça qu'il y a eu la résistance Hitler on l'aurait gagné avec le discours en fait il fallait il fallait envoyer des ététiciens il fallait envoyer à Sarmandax il aurait expliqué aux allemands nazis pourquoi scientifiquement ça compte pas scientifiquement ça tient pas vos théories voilà ça aurait été la vraie solution d'envoyer un ététiciste qui aurait déconstruit le discours nazi et les nazis ils auraient dit ah oui c'est vrai ah oui on y avait pas pensé ah oui c'est vrai à Sarmandax est-ce qu'on a essayé de discuter avec eux non mais c'est légitime ils ont une colère légitime par contre la légitimité de la colère des noirs et des arabes de tous les non-blancs face aux violences policières et tout non jamais on discute de leur légitimité bien sûr que non cet appel à trouver une solution militante à un problème politique a suscité l'immédiate réprobation de la droite et du centre ah ouais ah ouais attends il y a des gens qui sont en mode non c'est pas la solution des militants face au fascisme des milices antifascistes c'est pas la solution ah bon oui comme d'hab quoi vraiment le centre comme d'hab et d'ailleurs ceux qui sont en mode ouais les antifascistes et les fascistes alors c'est un peu pareil vraiment c'est deux extrêmes quand tu dis que l'antifascisme et le fascisme c'est les deux extrêmes moi j'entends je suis à moitié fasciste voilà ce que j'entends dans ma tête si tu dis que c'est les deux extrêmes et toi t'es au centre genre non vous êtes vraiment des extrêmes non t'es à moitié fasciste alors signe que l'antifascisme est non seulement publiquement condamné mais que prendre l'antifascisme au sérieux semble de plus en plus indispensable et on le voit notamment avec les attaques que subit Raphaël Arnaud Raphaël Arnaud il est davantage attaqué dans la vie politique française que la vie politique française n'attaque les fascistes en Angleterre alors que l'extrême droite prend la rue il faudrait obligeamment la lui laisser et faire confiance à la seule police voilà moi je suis totalement d'accord avec Normand Angéry on n'a pas confiance à la police il veut dire il faut s'auto-organiser c'est les fascistes prennent la rue il faut prendre la rue aux fascistes c'est tout il faut opposer une force aux fascistes et ça me semble dingue et il y a des gens vous êtes sûr mais vous n'êtes pas d'accord vous trouvez qu'il faut laisser les fascistes faire je suis désolé mais on n'est pas des citoyens on n'est pas pour la démocratie donc il ne faut pas tout faire pour faire en sorte de mettre à mal le fascisme je ne comprends pas pourtant la situation est d'autant plus inquiétante qu'elle prend facilement place dans le grand récit que la droite populiste tient sur elle-même et sur le monde enflammant ses biais de confirmation et partant renforçant son fanatisme partout où elle émerge c'est une variante du discours du grand emplacement qui ouvre la voie de l'extrême droite coco rico on est ceux qui ont vraiment théorisé et popularisé l'idée du grand emplacement on peut être fier d'être français alors là ah oui super on influence le monde on influence le monde dans une version fasciste bravo vive la France des élites libérales promouvraient une immigration pléthorique et dérégulée ainsi que d'autres causes antinationales telles que l'écologisme les droits LGBT etc pour servir les intérêts d'une finance internationale qui aurait intérêt à la dissolution de l'état-nation c'est d'ailleurs pour ça que l'un des principaux soutiens de l'extrême droite c'est Elon Musk c'est sûr que Elon Musk alors non lui c'est pas du tout le capitalisme dérégulé c'est pas du tout la finance internationale c'est pas du tout non 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 alors non pas Elon Musk alors pas du tout la population majoritaire toujours assimilée à une classe ouvrière blanche homogène et conservatrice est théorisée comme moteur d'une résistance à cette invasion coordonnée en haut lieu vraiment à quel point les fascistes sont utiles pour la bourgeoisie je veux dire vous savez ils sont en mode ouais vous êtes les idiots utiles du capitalisme les immigrationnistes vous êtes les idiots utiles du capitalisme mais ferme ta grande gueule c'est toi l'idiot utile du capitalisme au lieu de t'en prendre à la bourgeoisie qui est en train de voler nos richesses qui est en train de voler le produit de notre travail tu décides de t'en prendre à ceux qui n'ont pas de papier aux noirs aux arabes aux non blancs qui sont encore plus dans la misère que toi t'as tellement peur de la bourgeoisie t'es tellement un lâche parce que tu sais que ça va être beaucoup plus difficile de s'en prendre à la bourgeoisie de s'en prendre ton patron parce qu'ils ont la richesse ils ont la police ils ont l'armée tu sais que ça va être très très difficile pour toi d'arriver à avoir la victoire que t'es tellement un lâche que tu dis bon en fait on va s'en prendre aux plus pauvres t'es en train de sauver la bourgeoisie t'es en train de détourner la colère légitime des ouvriers à l'égard du patron vers son collègue non blanc alors ferme ta grande gueule si la droite du parti conservateur et l'extrême droite sont si tendres avec les émeutiers c'est qu'ils les envisagent comme la composante la plus décisive de leur téléologie politique c'est vrai qu'il y en a beaucoup ils sont en mode bon on va pas trop condamner l'extrême droite parce que c'est possible que l'extrême droite ne vote pour nous donc on va essayer de les brosser dans le sens du poil alors que les autres bon bah de toute façon ils vont pas voter pour la droite ou l'extrême droite donc ça dégage autrement dit dans l'esprit des commentateurs de droite les foules néandertaliennes qui articulent laboreusement leurs saugans racistes filment eux-mêmes leur délit et les diffusent sur tiktok sont le visage des nouveaux croisés de la civilisation occidentale prête à rendre la nation à elle-même et c'est vrai qu'on a vu aussi avec tous les trucs sur les évangéliques et tout t'as vraiment tout le retour de la guerre de civilisation mais même les croisades on va reconquérir le pays vous dire à quel moment on a conquis votre pays on est les ouvriers on occupe les plus basses strates de la société depuis quand quelqu'un qui a envahi le pays qui a conquis un pays il se dit ah non mais je vais rester pauvre je veux dire on est teubé à ce point-là les gars je veux dire si on avait vraiment conquis le pays on aurait toutes les entreprises on aurait les boîtes on aurait les richesses on est le pouvoir on n'a rien on n'a ni le pouvoir institutionnel ni le pouvoir économique ni le pouvoir culturel ni le pouvoir politique quel pouvoir on a je veux dire à quel moment on détient le pouvoir de quoi vous nous parlez d'un point de vue strictement électoral l'extrême droite britannique est encore loin d'afficher les scores ronds de ses homologues de certains pays voisins à commencer par la France certes Reform UK progresse notamment et Nigel Farage impose son discours sur la place publique mais l'espace politique du populisme de droite est insignifiant en comparaison des deux grands partis traditionnels cependant cette extrême droite dispose déjà d'un élément déterminant et unique en Europe occidentale des troupes de choc racistes largement spontanées dotées d'une très haute conviction doctrinale et capables de prendre des risques pour accomplir leur dessein en somme l'amorce d'une avant-garde mais c'est vrai que c'est ça qui fait la spécificité de l'extrême droite en Angleterre voilà ils sont plus dans ce truc d'agir comme ça dans les rues ils sont très formés et ils ont une capacité de mobilisation qui semble pour l'instant beaucoup plus forte que l'extrême droite en France j'ai l'impression que l'extrême droite en France notamment avec le rassemblement national c'est beaucoup plus des gens qui sont pas des militants mais qui sont un peu convaincus par le discours politique mais qui vont pas non plus agir politiquement dans la rue alors que j'ai l'impression que c'est vraiment le contraire en Angleterre de fou je me dis ça aussi chez nous ils seraient pas capables de ça bah t'as une partie de l'extrême droite qui est capable de ça mais c'est pas là ils sont pas beaucoup je pense que 90% des gens qui votent à l'extrême droite c'est juste des électeurs d'extrême droite quoi c'est pas des militants ils sont pas ils vont pas aller aller dans la rue pour défendre ça c'est une autre logique c'est vraiment juste les électeurs peu politisés qui ont pas reçu une éducation politique d'extrême droite c'est juste des gens qui sont en mode ah il y en a marre il y a trop d'arabes trop de noirs ils sont branchés devant CNews et puis c'est tout voilà c'est vraiment ça c'est pas des militants qui ont suivi des formations politiques le populisme d'irrespectable ne résistera pas bien longtemps à la tentation de prendre appui sur ces cogneurs électrisés par les rhodomontades rhodomontade je connaissais pas moi moi je connais la rhodomontada mais rhodomontade ça veut dire quoi rhodomontade on va aller voir ce que ça veut dire rhodomontade j'aime bien apprendre des mots rhodomontade ventardiste pleine d'insolence d'accord gazouillée par Tommy Robinson avec la bénédiction d'Elon Musk on assistera alors à une symbiose entre outrance médiatique calomniatrice politique partisane xénophobe et violence urbaine typique du fascisme au sens le plus traditionnel du terme celui de l'entre-deux-guerres c'est vrai que par exemple il y a des gens il y a des marxistes qui disent qu'il faut arrêter d'abuser du terme fasciste en France parce qu'on n'est pas du tout dans des organisations fascistes et notamment ils s'en prennent à certains marxistes qui disent non mais le fascisme s'adapte effectivement le fascisme de maintenant c'est pas le fascisme de l'entre-deux-guerres c'est un peu parfois le discours de révolution permanente et d'Anna Skazib qui essayait de relativiser en disant non mais arrêtez de faire croire que c'est du fascisme le fascisme c'est pas ça et notamment l'un des arguments c'est dire le fascisme c'est des milices dans la rue c'est des grandes manifestations de fascistes qui imposent un rapport de force dans la rue et ils disaient qu'il n'y avait pas ça en France en Angleterre en tout cas c'est le cas et donc là on pourrait légitimement parler de fascisme même à l'ancienne mais moi je pense que et c'est là pour moi ils font une erreur c'est que le fascisme s'adapte si c'est la voie électorale avec un semblant de respectabilité qui leur permet d'accéder au pouvoir l'appel à la modération n'enrayera cette mécanique vouée à s'auto-alimenter constamment telle une machine à mouvement perpétuel dans la conjoncture les musulmans de certaines localités ont démontré de remarquables capacités d'auto-organisation qui ont fait reculer les assauts fascistes vous savez c'est les vidéos où t'as l'extrême droite qui disent ah regardez des noirs et des arabes des non-blancs qui s'en prennent qui s'en prennent aux blancs c'est vraiment des ratonates en dix blanches non 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 ça c'est du self-défense en fait s'en prennent à des fascistes et eux ils visent pas des blancs parce que blancs ils visent des fascistes vous visez des noirs juste parce qu'ils sont noirs eux ils visent des fascistes ils s'en prennent pas à n'importe quel blanc ils s'en prennent à des blancs qui ont des idées fascistes leur sécurité ou à leur survie était dans la balance il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre tous les enjeux dans la rue les forces de la suprématie blanche ne se laissent jamais convaincre elles s'inclinent devant une force supérieure excellent je trouve que cette phrase de Norman Ajary résume tout et résume le grand problème mais tous ceux qui croient qu'ils vont gagner à force d'arguments il y a certaines personnes il y a certains groupes politiques c'est pas les arguments qui vont les convaincre ça c'est la limite de l'asthétique c'est la limite de l'esprit critique de tout ce milieu de la rhétorique et tout je répète la phrase dans la rue les forces de la suprématie blanche ne se laissent jamais convaincre tu peux faire tous les arguments que tu voudras tu peux leur montrer tu peux leur prouver par A plus B que ce qu'ils disent est faux ils en ont rien à foutre ils le savent pertinemment il y a juste des affects de haine de domination de volonté d'humiliation d'exploiter le non blanc qui va outrepasser la logique et la rationalité ils sont pas les couilles de la logique de la rationalité ce qu'ils veulent c'est que leur combat politique règne ils veulent qu'il y ait une suprématie blanche ils veulent que les blancs dominent les autres c'est tout et ils savent très bien que leurs arguments sont pas ouf mais ils s'en tapent et donc elles s'inclinent devant une force supérieure là il n'y a même pas besoin d'avoir des arguments il faut opposer un rapport de force puissant il y a un moment les gens c'est ça avec les fascistes c'est ça il faut imposer un rapport de force bref super article de Norman Ajary je vous mets le lien voilà je vous mets le lien c'est sur la fondation France Fanon vive l'antifascisme qu'il ne faut faire aucune parallèle entre le fascisme et l'antifascisme on rappelle les fascismes veulent s'en prendre aux noirs veulent s'en prendre aux arabes veulent s'en prendre aux asiatiques veulent s'en prendre aux juifs veulent s'en prendre aux pauvres veulent s'en prendre aux homosexuels veulent s'en prendre aux LGBT veulent s'en prendre aux handicapés veulent s'en prendre à ceux qui ne travaillent pas assez veulent s'en prendre à tous ceux qui au communisme veulent s'en prendre à tous ceux qui selon eux seraient antipatriotes c'est ça le fascisme et un antifasciste c'est quelqu'un qui veut s'en prendre à un fasciste pour toutes ses raisons voilà c'est simple la différence Un fasciste, il veut attaquer toutes les minorités, les femmes. J'avais oublié les femmes. Il veut s'attaquer aux femmes, il veut s'attaquer à toutes les minorités. Il veut mettre pas tout le monde pour la patrie et pour le capitalisme. Un antifascisme, il s'oppose à ça. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comparer les deux. Vous ne pouvez pas comparer la violence d'un fasciste et la violence d'un antifasciste. Un antifasciste, il s'en prend à quelqu'un en raison de ses idées réactionnaires, conservatrices, racistes, sexistes, homophobes, validistes. Tout, 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 tous les trucs réactionnaires et oppressifs. Un fasciste, il s'en prend à quelqu'un à cause de ce qu'il est. Parce que c'est une femme, parce que c'est un homosexuel, parce que c'est un trans, parce que c'est une lesbienne, parce que c'est un handicapé. Voilà. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Il faut refuser le truc de « c'est les deux faces, une même pièce ». Tiens, tiens, les deux faces. Là, tu les vois, les deux faces ? Voilà. Elles sont là, les deux faces. Et les gens, l'autodéfense, l'autogestion, l'autodéfense, il faut l'auto-organisation. Il ne faut pas compter seulement sur la police. Il faut, nous aussi, qu'on fasse comprendre aux fascistes qu'on ne va pas se laisser faire. C'est comme ça. Il faut imposer un rapport de force. Il faut, nous aussi, qu'on ne va pas se laisser. Sous-titrage ST' 501